Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, donc octobre est déjà présent parmi nous, donc j'espère que vous entamez bien votre mois d'octobre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne, alors bienvenue à tous les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors toujours comme à mon habitude avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires, bien sûr pour un complément d'information, puisque les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que tous les Capricornes ne se retrouvent pas en tout point, en tout cas dans les messages qui vont être donnés ici. Alors voilà, et aussi avec ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais bien des tirages de probabilité et que rien n'est coulé dans le béton. Alors vous avez à tout moment la possibilité de changer le courant des choses si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous convient pas. Voilà, vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors on va commencer tout de suite avec les Capricornes qui sont en couple et je poursuivrai un petit peu plus tard avec le tirage pour les célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, on commence avec les messages des anges de l'amour et on commence avec la première carte qui vous dit « Vous méritez l'amour ». Ensuite on a la carte « Enfant » et on a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors c'est un tirage assez intéressant. Donc pour plusieurs d'entre vous, on voit dans le tirage ici que pour plusieurs d'entre vous, vous avez envie d'avoir des enfants dans votre vie. Vous avez envie peut-être de donner naissance à des enfants, à un enfant ou à des enfants. Alors on va essayer d'éclairer un petit peu le tirage. Donc quand on vous dit « Vous méritez l'amour », c'est que bien sûr, ici je pense qu'il s'agit, bien vous méritez l'amour bien sûr de votre partenaire, c'est certain. Mais on vous dit que votre désir d'enfanter ou d'avoir des enfants pour ceux qui, par exemple pour les hommes qui ne peuvent pas enfanter mais qui ont envie d'avoir des enfants, bien vous méritez l'amour des enfants dans votre vie. Vous méritez d'avoir des enfants, bien sûr, vos propres enfants, si c'est le cas. Ou peut-être pour ceux qui voudront adopter la même chose, vous méritez d'avoir le bonheur, de vivre le bonheur qu'un enfant peut apporter dans votre vie. Alors ici, on dit « Vous êtes digne d'être aimé », donc vous méritez cet amour d'un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là, c'est premièrement, peut-être que dans votre couple, un ou l'autre n'êtes pas nécessairement au même point, au même niveau, ou bien vous n'êtes peut-être pas prêts tous les deux à avoir des enfants. Il y en a un parmi vous qui préfère peut-être attendre ou qui n'est pas certain peut-être d'avoir des enfants tout de suite actuellement, d'accord? Alors, j'ai l'impression que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui n'est pas prêt tout de suite à avoir des enfants. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est d'avoir le courage de dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation, de dire que vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie de mettre au monde un enfant ou d'avoir des enfants, vous avez envie de partager un bonheur total parce que pour vous, le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas nécessairement un caprice, mais ça représente en fait la totalité du bonheur en couple. On a premièrement l'as d'épée qui vous demande d'avoir le courage de dire ce que vous ressentez par rapport à cette situation et on a le 10 de denier. Alors, pour vous, le bonheur complet, ce serait d'avoir non seulement votre union avec votre partenaire, mais aussi d'avoir un enfant de ce partenaire ou de cette partenaire. Pour vous, le fait d'enfanter ou le fait d'avoir des enfants, ça représente un bonheur complet. Ça vient boucler la boucle de votre union avec votre partenaire. C'est quelque chose d'essentiel pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous aurez l'impression à ce moment-là d'avoir la totale, d'avoir tout ce que la vie peut vous apporter pour vous. Ça passe aussi par la présence des enfants dans votre vie, d'accord? C'est-à-dire d'avoir vos propres enfants, qu'ils soient adoptés ou enfantés. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué. On a le 9 de bâton ici. Vous êtes un peu fatigué d'être dans l'attente. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en couple. Ça fait longtemps que vous êtes marié, par exemple, ou que vous vivez ensemble. Et c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis, mais qui n'a jamais d'aboutissement, en fait. Alors ici, vous êtes fatigué d'être dans l'attente. Vous êtes fatigué de demander ou de presque quémander le fait d'avoir des enfants. Mais par contre, vous restez unis à cette personne parce que c'est un véritable amour. Vous avez l'as de coupe ici. Alors, c'est un véritable amour que vous ressentez pour d'autres personnes. Et je vous dirais, même pour certains qui peuvent peut-être avoir envie de baisser les bras ou bien d'abandonner la relation, soyez patient, soyez patiente. Le dénouement de ce tirage, en tout cas, c'est assez positif pour vous. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire différemment ou apportez, comment je pourrais dire, essayez d'amener un nouvel angle à ce projet ou à cette envie aux yeux de votre partenaire. D'accord? Parce que c'est quelque chose de vraiment important. Et ça, on vous dit ici d'en discuter, mais de façon, avec courage, avec vérité profonde. D'accord? Sans nécessairement entrer dans des disputes, mais plutôt simplement vous asseoir et de bien communiquer avec votre partenaire pour lui faire savoir que c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. D'accord? Ensuite, avec la carte enfant, justement, on voit ici la reine de coupe. Comme je vous dis souvent, ne vous inquiétez pas ou ne vous arrêtez pas au genre. Même si c'est une reine, il peut s'agir d'un homme ici. Donc, on voit que vous êtes une belle personne. Vous avez énormément d'amour à donner et beaucoup de choses à apporter. Alors, pour vous, avoir un enfant, c'est comme si vous avez besoin de transmettre quelque chose. Vous avez besoin de voir une lignée, en fait. Alors, vous aurez, si jamais vous avez des enfants, vous aurez vraiment, vraiment beaucoup de choses à apporter à cet enfant ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est quelque chose d'extrêmement important pour vous de créer la vie, en fait. De créer la vie, de pouvoir veiller sur quelqu'un de plus vulnérable que vous, cet enfant qui pourrait venir sortir de vos entrailles, en fait. Alors, vous avez beaucoup à transmettre, beaucoup à donner à cet enfant à venir. Et vous avez vraiment envie de transmettre quelque chose, avoir une lignée. Et vous avez envie que cet enfant vienne de vous et de votre partenaire actuel, bien sûr. On parle du droit de denier. Donc, c'est un travail d'équipe. Vous avez envie de travailler en équipe avec votre partenaire, justement, pour donner la vie et pour faire en sorte que cet enfant devienne un citoyen, un humain responsable. Vous avez envie de... C'est comme une collaboration. Vous avez envie d'une collaboration avec votre partenaire pour faire grandir un être humain qui va vous ressembler, tous les deux. C'est un très beau tirage, en fait. Un très, très beau tirage, je trouve, de confiance, d'amour et d'avoir envie de transmettre quelque chose qui vient de tous les deux, de votre partenaire et de vous. Alors ça, je trouve ça très, très beau. Vous avez des belles intentions. Vous avez de belles choses à transmettre ici. Cependant, on vient vous dire que votre partenaire, pour le moment, en tout cas, reste campé sur ses positions par rapport à ça. C'est comme si on sent que votre partenaire n'est pas prêt encore à passer à cette nouvelle étape de votre vie. Votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, c'est comme si... Vous savez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent. C'est quelqu'un qui est très dans sa tête, quelqu'un qui va vraiment réfléchir à toutes les avenues possibles. C'est quelqu'un qui aime aussi, parfois, imposer ses idées. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut travailler de façon... Pas dans la confrontation, parce que c'est quelqu'un qui est assez solide dans ses idées. Alors, essayez de trouver un nouvel angle pour discuter de ce projet ou de cette envie avec votre partenaire. Mais pour le moment, votre partenaire, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt à passer à cette prochaine étape, tout de suite, en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, le tirage est assez positif. On vous dit ici, s'il vous plaît, mes chers capricornes, choisissez vos combats. Actuellement, peut-être que vous êtes en train de créer des divergences et de la dispute avec votre partenaire. Actuellement, parce que vous... c'est tellement quelque chose d'important pour vous que vous êtes totalement focussé sur cette idée d'avoir des enfants. Alors, on vous dit ici, choisissez vos combats. Il y a des choses peut-être à régler, il y a des choses peut-être à travailler encore, et on le voit avec la suite du tirage. Alors, présentement, si votre partenaire n'est pas prêt ou prête, c'est probablement qu'il ou elle a de bonnes raisons. Donc, prenez le temps de vous asseoir avec votre partenaire et de discuter franchement. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans une relation de couple. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici avec l'ASDP. Donc, oui, vous êtes focussé, oui, vous avez un projet que vous aimeriez partager avec votre partenaire, mais soyez aussi dans l'écoute de ce que votre partenaire a à vous dire. La communication, ça ne se fait pas dans un sens unique. C'est de parler, bien sûr, et de dire votre vérité, mais c'est surtout d'écouter l'autre. Alors, essayez de vous détacher un petit peu de votre envie, de votre urgence, en fait, d'avoir des enfants, et écoutez la position de l'autre, écoutez ce que l'autre a à vous dire aussi, a à vous communiquer, son ressenti. Parce que ce roi d'épée, hein, ce personnage ici, c'est quelqu'un de très, très logique. Alors, c'est quelqu'un qui va être capable de vous apporter, comment je dirais, je... Parce que vous, probablement que vous... Voyez-vous la reine de coupe, hein, vous êtes probablement beaucoup, beaucoup en ce moment dans vos émotions. Vous êtes très, très, très près de vos émotions, très émotifs ou émotives en ce moment. Tandis que l'autre vient apporter l'équilibre de la logique. D'accord? Alors, essayez de trouver un terrain d'entente entre les deux, entre les émotions et entre la logique ici. C'est ce que les cartes viennent vous dire ici. Donc, si on continue le tirage, bien, ce qu'on voit, c'est que, justement, ça vaut la peine... On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Alors, vous avez probablement un très bon partenaire ou une très bonne partenaire, hein. Donc, pardon, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, faites confiance à l'univers. Vous savez, l'univers et nous, les humains, nous n'avons pas la même notion du temps. Nous, on est souvent très pressé, tandis que l'univers sait à quel moment c'est préférable de faire certaines choses. Ou que certaines choses arrivent dans notre vie. Donc, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse actuellement. Il travaille en coulisses, l'univers, pour vous. Donc, ayez confiance en l'univers. Cessez de vous inquiéter inutilement. D'accord? Ici, on sent beaucoup d'angoisse. On sent beaucoup d'anxiété. On sent que le fait d'être tellement obsédé par la volonté d'avoir des enfants vous coupe du reste de ce que votre relation peut vous apporter. Alors, ici, on vous demande de discuter, vraiment, de vous confier à votre partenaire. Mais de sortir de cette angoisse et de cette anxiété et aussi de ce sentiment d'urgence. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, c'est l'horloge biologique qui parle. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. L'univers s'occupe de vous. Ne soyez pas trop pressé. Et surtout, ne vous inquiétez pas outre mesure. Parce que ce que votre relation de couple a besoin actuellement, c'est encore un peu de solitude. C'est-à-dire, vous avez besoin peut-être encore de temps en tant que couple avant d'avoir des enfants pour vous connecter avec l'autre, pour régler certaines choses peut-être, pour préparer le terrain avant la venue d'un enfant. Et c'est là que le roi d'épée entre en jeu. La logique du roi d'épée va venir contrebalancer, en fait, vos émotions. Parce que, oui, vous voulez des enfants, mais on a encore du travail à faire. On a encore à préparer le terrain avant d'avoir des enfants. Peut-être à essayer de trouver une certaine stabilité. Faire en sorte que cet enfant vienne au monde dans le confort, sentir que ses parents sont stables. D'accord? On ne veut pas mettre au monde un enfant dans le chaos ou bien dans l'incertitude ou un manque quelconque. Donc, probablement que votre partenaire, en tant que roi d'épée, c'est cette logique qui le fait parler ou la fait parler. Il ou elle veut d'abord se stabiliser, veut d'abord créer un environnement où il sera plus disposé à accueillir un enfant. Alors, n'inquiétez-vous pas, l'univers s'occupe de vous, s'occupe de ce projet pour vous. Mais soyez patient, soyez patiente et créez un bel environnement pour votre enfant à venir. D'accord? C'est ce que les cartes viennent vous dire ici. Parce qu'on sent que, justement, il y a encore du travail à faire, un travail d'équipe. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a le 3 de Denis, on a le 8 de Denis. Alors, votre partenaire veut que ce travail d'équipe se fasse pour créer un bel environnement, pour accueillir un nouvel enfant. Et vous avez du travail, vous avez des étapes à traverser avant de mettre ce projet en branle. Donc, c'est ce que votre partenaire essaie de vous dire, de vous communiquer ici. Il y a des étapes à franchir, il y a des choses à faire, il y a du travail à faire avant d'accueillir un enfant dans notre vie. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'aboutissement de ce tirage, c'est vraiment de votre partenaire. Soyez assuré que votre partenaire, ce n'est pas un refus catégorique, mais plutôt veut solidifier votre relation, veut solidifier les fondations de votre relation plutôt. Et peut-être que certains, vous n'êtes pas marié, peut-être que votre partenaire veut se marier, veut passer à une prochaine étape avant de faire un enfant. Si vous êtes en union de faits, si vous vous habitez ensemble et que vous n'êtes pas encore marié, peut-être qu'il veut s'engager, qu'il ou elle veut s'engager dans le mariage. Ou bien si vous ne vivez pas encore ensemble, peut-être qu'il veut, il ou elle veut que vous habitiez d'abord ensemble. Alors, votre partenaire, tout ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est de solidifier votre relation ou de solidifier les bases, les fondations avant d'accueillir cet enfant. Alors, c'est un très, très beau tirage, un tirage d'amour, de confiance, mais tout simplement, de votre part, ça vous prend un peu de patience dans cette situation. Je sens aussi, parce que j'ai tiré des cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière, je sens aussi que certaines choses doivent être travaillées. Je vais vous montrer les cartes. La première carte qui est ressortie, c'est la carte sagesse. Donc, on vous demande à vous, mes chers Capricornes, de faire preuve de sagesse, d'écouter un petit peu ce que votre partenaire a à vous dire au niveau de la logique des choses et de faire preuve, vous, à votre tour, de logique, de sagesse, d'accord, dans cette situation, parce qu'il y a encore peut-être des choses à guérir. Peut-être que votre partenaire veut simplement s'assurer, non seulement qu'il y ait un bel environnement pour votre futur enfant, mais sans que, de sa part, il y ait des choses à guérir, ou de votre part, il y ait encore des choses à guérir, ou de la part des deux. Donc, il y a certaines étapes à franchir avant d'accueillir un enfant, tout simplement. Mais n'oubliez pas que ça vaut la peine d'attendre, parce que l'univers s'occupe de votre projet, de votre demande, et il faut avoir confiance en ce que l'univers est en train de travailler pour vous. Voilà. Alors, voilà mes chers Capricornes qui sont en couple. Je vais maintenant passer au tirage des célibataires, pour les Capricornes célibataires. Alors, je retire les cartes de la table ici, pour les couples. Alors, voyons ce que les cartes pour les célibataires, que j'ai déjà pigées pour que la vidéo soit moins longue, bien sûr. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow! Bon. J'ai l'impression... Oh mon Dieu! J'ai l'impression que c'est un très, très beau tirage pour vous également. Oui, en tout cas, ça semble. Oui! Très beau tirage pour vous, les célibataires. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, encore une fois, je répète, ce n'est pas tous les Capricornes célibataires qui vont vivre cette situation. Mais pour ceux que ça concerne, c'est un excellent tirage ici. Alors, les messages des anges de l'amour, pour commencer, on vous dit, mariage, très bientôt et engagement. Alors, c'est un très beau tirage. On vous dit, cette situation comporte un mariage. Donc, j'allais dire que souvent avec cette carte, on nous dit que ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous marier. Ça peut vouloir dire que peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'un mariage. Si vous êtes invité, par exemple, à un mariage, bien, c'est peut-être lors de ce mariage-là que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais dans le cas qui nous intéresse ici pour vous, les Capricornes célibataires, j'ai plus l'impression que très bientôt, parce qu'on vous parle de très bientôt, vous allez faire une rencontre. Ou vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore en couple. Mais on vous parle de bonheur total, on vous parle de mariage. Alors, bientôt, peut-être que vous allez être surpris, surprise, par une demande en mariage, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un amour mutuel, il y a un partage des émotions, il y a vraiment un bonheur ici, partagé, qui s'en vient pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, bien, c'est-à-dire que ce n'est pas déjà fait parce que vous êtes célibataire, bien sûr, mais vraiment, vous allez sûrement être surpris d'une demande en mariage ou d'une demande d'union avec vous. Parce qu'on nous parle de bonheur partagé et on nous parle aussi de famille. On a le chariot ici. Alors, le chariot, ça représente le cancer, le cancer qui représente en fait la famille, la formation d'une famille. Donc, très bientôt, on vous le dit, très bientôt, vous aurez probablement une demande en mariage pour certains d'entre vous, ou une demande en tout cas d'union avec quelqu'un. Alors, c'est un magnifique tirage dès le départ. Voilà, justement, très bientôt, vous allez, on va vous révéler probablement des sentiments que vous ne connaissiez pas. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage proche, dans votre entourage, bien sûr, nourrit des sentiments amoureux pour vous, mais n'a jamais eu le courage de vous approcher et de vous dire ces sentiments envers vous. Alors, c'est ce qu'on vient nous montrer ici, que très bientôt, cette révélation sera faite. La personne va vraiment prendre son courage à deux mains pour vous approcher et vous dire ses émotions, vous dire ses pensées profondes par rapport à vous. Parce que cette personne-là a probablement, depuis un certain temps, une vision du futur avec vous et va vouloir partager ça avec vous pour pouvoir, justement, regarder dans la même direction. Et je pense que vous allez être très surpris ou surprise de cette révélation d'amour envers vous. Et on vous dit sur la carte très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, vous êtes prévenu que peut-être quelqu'un nourrit des sentiments amoureux pour vous sans que vous le sachiez depuis un certain temps. Alors, on vous dit tout de suite, bien, décidez vraiment de ce que vous voulez dans votre vie parce que quand ça va se présenter à vous, bien, vous allez être prêt ou prête à répondre à cette personne. D'accord? Si oui ou non ou bien quelle vision pour le futur vous avez. Donc, très bientôt, ça s'en vient pour vous. Et, donc, on vous parle de mariage, mais on vous parle également d'engagement. Alors, probablement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, probablement que c'est quelque chose qui va arriver, bien, je sais que ça va être quelque chose pour certains qui va arriver de façon rapide, soudaine. Parce qu'on parle de révélation, on parle aussi dans les cartes d'éclaircissement de rapidité. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez nourri ou vous nourrissez des sentiments amoureux pour cette même personne, mais que jamais un ou l'autre a eu le courage de le dire à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on parle de rapidité ici. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Vous allez vous engager à vous marier ou à vivre ensemble, tout simplement. parce que c'est quelque chose qui va arriver très, très rapidement. Voyez-vous, je vous montre déjà la carte d'éclaircissement du tirage. On nous parle de rapidité. La roue, c'est comme la roue de fortune ici pour moi. Vous allez décider, il y a un changement drastique, rapide qui va arriver dans votre vie. Et vous allez vous engager rapidement dans cette relation-là parce que vous allez découvrir que l'autre nourrit les mêmes sentiments que vous depuis longtemps. Et voyez-vous, vous avez la carte de la justice. Alors, officialisation des vœux. Donc, probablement un mariage vraiment qui va s'en venir avec quelqu'un qui nourrit des sentiments profonds pour vous. Le chevalier de coupe, hein. Qui nourrit des sentiments profonds d'amour pour vous depuis un certain temps. Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage. Je suis ravie de ce tirage-là pour vous, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et ce qui me permet de vous dire qu'il y aura mariage. On a la carte mariage, on a la carte engagement et on a en plus la carte voyage à l'étranger. Alors, soit que c'est lors d'un voyage à l'étranger que vous allez rencontrer quelqu'un dans un mariage. Et vous allez, ça va aller très, très vite pour vous. Ou bien que, tout simplement, la révélation de cet amour va vous emmener à vous engager très rapidement et à faire un voyage, une lune de miel ici pour moi. C'est ce que ça représente ici, le voyage à l'étranger. D'accord? Alors, c'est un magnifique tirage. Ayez confiance si, pour ceux qui sont célibataires, capricornes et qui avaient perdu espoir, bien, reprenez de l'espoir, parce que très bientôt, pour ceux que ça concerne, encore une fois, vous allez être surpris d'une certaine révélation d'amour. On a vraiment un beau projet d'avenir avec vous. On a le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui voit loin dans le futur avec vous. Voyez-vous le globe terrestre ici? C'est comme si on vient vous apporter le monde sur un plateau d'argent ici. Et vous allez être très surpris de ça. Alors, c'est magnifique. Donc, bravo pour ceux que ça concerne. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. J'espère que tout va aller bien, mais je suis certaine que pour certains d'entre vous, le bonheur arrive. Parce que regardez la belle carte du 10 de coupe. C'est la fin d'un cycle qui se termine pour laisser de la place à un nouveau cycle qui commence pour vous, mes chers capricornes célibataires. Alors, ne perdez pas espoir. Ça s'en vient pour vous. Très bientôt. Voilà. Alors, regardez la belle carte. Très bientôt. Un amour qui se profile pour vous. Alors, voilà, mes chers amis capricornes. Ça m'est fait à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous parle aussi, autant pour les couples que pour les célibataires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, bien, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas aussi à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Mon adresse courriel se trouve en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Il ne manque que ça pour passer à l'action ou bien pour comprendre certaines choses. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute. Alors, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci à tous. Au revoir.